Bah je vais garder Val, c'est encore une main pas ouf mais je vais la garder C'est encore une grosse main de merde, excuse moi je dois dire les termes C'est une énorme main de merde, voilà Mais du coup pourquoi on la garde en fait ? Mais parce qu'on en a marre de mouligan, là je suis résulte orientide Mais bien sûr, parce que c'est super chiant Salut à tous, bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour ce deck Celui d'APL, vous allez comprendre si vous regardez la vidéo de vendredi Pourquoi j'ai appelé ce deck comme ça ? Sinon allez voir la vidéo de vendredi, elle est extraordinaire Vous ne l'avez pas vu, c'est dommage parce qu'elle est vraiment extraordinaire Ça fait partie du très très bon jus des vidéos de divertissement de deck tech Ah c'est du Valet PL quoi, c'est vraiment du classico Dans le texte C'est nickel Aujourd'hui, entre la Master Chias et la Master Class Mais je vous laisse regarder la vidéo pour savoir de quel côté on est Toujours sur un fil, un bâton qui pue dans les mains Du coup, pour la Master Chias peut-être Aujourd'hui encore un deck weight Mais cette fois-ci, aura aggro Comme on l'a présenté un peu avec Boros Sauf que là, c'est pas méga patate C'est un peu plus value Et on va piocher un max de cartes Avec notamment l'innocence perpétuelle Et la traqueuse d'identité C'est la même decklist exactement que la version budget qu'on a proposée Mais avec des landes Avec une vraie manabase, avec des landes pas budget Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo deck budget On pioche beaucoup de cartes avec innocence perpétuelle Et traqueuse d'identité L'un sur nos petites créatures L'autre sur nos enchantements Et l'un est un enchantement L'autre est une petite créature qui fait piocher l'autre Mais c'est extraordinaire C'est extraordinaire comme ça marche C'est comme si ça avait été pensé pour Ils sont malins Je dirais même Ils sont futés Comme le bison Mais c'est comme la dresseuse Qui se curve avec l'innocence perpétuelle Et qui déclenche quand même le trigger de l'innocence Pour avoir joué un peu le deck La première fois que j'ai fait ça J'ai fait en mode Waouh Oh waouh Et c'est ce genre de truc Que je veux qu'il pousse Ça régale Et en plus le deck est hyper budget Donc c'est bien C'est très bien C'est bien passé Dresseuse de Gremlin Tu le disais Du coup ça fait plein de 1-1 Avec les enchantements qu'on joue Donc ça fait piocher notamment Mais aussi ça fait simplement du board Nitescence Ça permet de caster tous nos enchantements Pour 1-2-1 C'est innocence perpétuelle Qui va en profiter Mais aussi Protégée par les fantômes Et ossification Ainsi qu'envol de fées Les autres nitescence aussi Mais bon C'est Enfin les autres nitescence S'accumulent pardon Mais ça sert à rien Parce que tu peux pas réduire Le coup d'unitescence etc Pioce de poubelle Qui va mettre des marqueurs Chaque fois qu'on caste un enchantement Enfin qu'un enchantement arrive Les enchantements avec lesquels On va tuer C'est armure éthérée Et potentiellement Protégée par les fantômes Parce que ça va enlever un bloqueur Faire du boeuf Qui est pointifié Et tout ça régale Et on a 8 spells de protection 2x4 Envol de fées Qui donne défense talismanique Plus 1 plus 0 vol Et sauveur du fromage Qui donne plus 1 plus 1 Pas le vol Et défense talismanique Toujours pareil Jusqu'à la fin du tour L'un coûte 1 mana seulement L'autre coûte 2 Mais donne le vol Donc ça peut aussi Juste servir à beatdown Il y a des fois Vous avez besoin de passer le board Vous donnez le fly Même si ça protège pas C'est pas grave En side On a 4 frappes d'Elspeth 2 détruire le mal On a les interactions Qui nous manquent un petit peu En main deck Enfin on en a quelques unes Mais c'est pas évident De tout gérer avec ça 2 haussifications de plus 2 repos en P 3 négations Et 1 Une sieste du jeune Un raton laveur Qui permet de piquer Des créatures Et qu'elle citron Et qu'elle citrante On est parti ? Yep Let's go Très hype de jouer ça Très très hâte De tester ce deck Bam Celui est la PL Je ne me trompe pas Et remercie les sponsors Plain by Magic Bazaar Code Valet PL 2024 Sur la boutique Ça vous donne 50% De points de fidélité supplémentaires Quand vous l'utilisez Ça nous soutient Un salaire égal Ça vous régale Merci à tous Et merci à l'ultimate guard Bien d'affilié dans la description Faites vos achats ultimate guard En passant par ce lien C'est le même site S'il est en allemand Vous le mettez en français En haut à droite Ça nous régale Ça vous fait plaisir Et ça leur montre Que vous nous soutenez Et bien ce lien Ça régale Également Valet Merci beaucoup ultimate guard Et merci beaucoup A la belle carte Qui est notre société De vente de TCG en ligne Vous pouvez retrouver Le site internet Directement dans la description Pour retrouver du Halter Du Star Wars Du Lorkana Du Rise TCG Et j'en oublie forcément Du Naruto Kaillou Et du Sensei Akaillou D'ailleurs pour les amateurs Là on en a rentré Sur la boutique Bref Tout plein de choses En carton Rectangulaire Brillante et sucrée Et donc cette vidéo Est sponsorisée par la belle carte Vous pouvez tenter De remporter un booster Dusk Mourne Pour ça c'est très simple Pouce bleu Partage dans l'espace Commentaire et abonnement On tire un commentaire au sort Et vous recevez le booster Chez vous Rejoignez nous sur Voct Quasiment tous les soirs A partir de 18h Du box break Et de la vente de cartes à l'unité Quoi ta belle carte Pour avoir 10€ offert sur Voct Tout à fait C'est mou ça Il n'y a pas de drop 1 Ni drop 2 Ça pulque même Ouais Ça dégage Même si on C'est cool avec la traqueuse Ah c'est beaucoup mieux C'est mieux On va enlever un land On va enlever le land d'Honorcar On est fixé J'aime bien Cette version est très populaire Sur le ladder Et notamment dans les tournois C'est très fonctionnel Moi j'ai une version un peu twistée Qui joue pas la base aura Qui joue pas la base Les auras qui vont faire grossir nos créatures Mais qui joue juste plutôt sur la value Et sur l'aspect token Avec notamment des vertus blanches Et des talents du pourvoyeur Et j'ai de bons résultats Avec ma petite popote Plus mid game en fait Uyte angoisse Plutôt que Uyte aura Tu vois C'est vraiment le Tu peux l'appeler même Uyte enchantresse Pour aller encore plus loin Je crois que je trade Parce que je m'en sortirai mieux Je crois En endgame que lui Donc ouais Uyte enchantresse Et franchement C'est assez satisfaisant On va pas pûcher un autre land Ce serait chiant Si jamais je continue À avoir de bons résultats Je vous la présenterai probablement En vidéo Sur la chaîne principale Tu te traqueuses Ça prend pas choc Donc là t'es Picobellus Alors lui il joue une version Qui est pas full combo Parce qu'il a le destructeur Tu pioches quand même Beaucoup de merde Tu peux aller piocher Une petite carte Avec ton sauvetage De toute façon T'as pas besoin de protéger Ta carte Il va pas la tuer Donc vas-y Pioche une petite carte Je pense Je pensais le faire peut-être À son tour Essayer de l'attraper Sur un truc T'as peut-être envie De développer un peu Un peu sucré C'est pas mal Hop là Je repioche une petite carte Parce que c'est vrai Que ce deck Faut aussi que la machine Se mette en route Ah belle Je crois que je lui mets 3 points Je bloquerai pas Tu peux lui mettre 3 points Tu bloqueras pas Il n'y a pas de spell Enfin il y a des spell Qui font trade Mais pas de spell Qui font Et là maintenant Qu'importe ce que tu pioches Dans ton deck Si c'est pas un land Tu pioches Donc c'est bien Donc c'est pas mal Ouais Il faut te mettre 10 points Quand même Ouais je vais bloquer Ouais je pense Je pense que je vais bloquer Je vais gagner 2 points de vie Tu vas même piocher Une petite carte Je crois Ouais c'est beau C'est beau ça Ah oui Et bah traqueuse Traqueuse Ça fait piocher Je peux piocher autre chose Que des landes Dans un deck Qu'il n'y a que 20 landes Ou je deviens un zinzin Là Non Apparemment non Bon Je crois que le jeu Nous prend pour des jambons Là je pense On se fait un peu jambonner Mais bon Ça arrive Il va te proposer l'état C'est encore double strike Son bousin Ouais ouais C'est tous les tours Double strike Ouais C'est génial Je vais bloquer Et bah tu vas bloquer Ouais Essayez de pas me faire one shot Hop là Le pied Tu devrais pas te faire one shot Mais pas loin Ah si Et je suis mort Enfin genre en même temps T'as piocher 12 landes C'est une dinguerie de faire ça Yes Heureusement j'ai pas d'interaction Dans mon deck Ah les bugs Ça fait longtemps Allez on va rentrer 4 frappes d'Else bet Et ça sera très bien Je sais pas si tu veux rentrer Les ossifications Peut-être Je vais voir ce que j'enlève Il touche pas trop mes bed Donc je vais enlever ça Ouais Tu enlèves en vol de ferry En gros tu peux rester comme ça Ouais je crois que comme ça c'est bien Ouais Attends je préfère donner le fly Pour bloquer son Son tier charme Son tier charme Ou avoir des trucs qui coûte pas cher Je crois que tu préfères avoir des trucs qui coûte pas cher Ok Ou peut-être 2-2 le concomitant C'est honteux qu'on ait perdu cette game Vraiment On avait une bonne main en moule 6 Et on a rien pioché quoi Pourtant on a pioché Mais on a rien pioché Ah ouais ouais Mais c'était une dinguerie Si je fais un méga zord Il va avoir du mal à gérer Ouais ouais Je crois qu'elle est pas trop mal En plus tu mets plein de petits tokens Qui chump Plein de petits chumpeurs En plus il est en mouligan 5 Je crois que ça va pas très bien se passer A moins qu'ils cherchent une lignée Mais Du coup le trade qu'on a fait de dresseuse C'était pas bon Maintenant qu'on sait qu'on a pioché que des landes Ouais ouais bah enfin Non mais c'était Ouais avec les infos qu'on a Très bien Voilà Avec les infos qu'on a Il était bien ce trade Ou comment je vais lui buter ça Ah oui direct Ça j'en veux pas T'es en moule 5 en plus Tu vas la concéder On passe à la 3 là Attends Est-ce que tu Tu veux que je délai Bah ouais Parce que là tu prends choc Dommage Tu penses en moule 5 S'il garde une main avec Bête et choc Je pense qu'en moule 5 S'il garde la main qu'il a Mais en fait S'il garde la main Même là il fait bête choc On prend 2 Ouais c'est vrai qu'après On avait peut-être pas de bête C'était pas très C'est pas très très grave Je crois que tu peux juste garder J'hésite à faire triple Armure éterrée Il la gère jamais Et juste il meurt en 2 coups C'est quand même dommage De pas piocher avec traqueuse Ouais mais si on le tue en 2 tours On s'en fout Parce que là je lui mets Plus 9 plus 9 Ouais ouais Je vois bien mais Avec 3 bloqueurs Ok vas-y Peut-être que c'est un meilleur plan Moi je dis c'est bien Vas-y vas-y J'avoue que j'aurais été Peut-être un peu Conservateur Mais peut-être à tort en fait J'aurais été consommateur moi Ouais Ah ça consommateur Je le suis ça Ah ça on consomme hein Ah oui Allez 11 points Bah c'est vrai que tu lui mets Quand même un tartisson Finalement tu vois Maintenant tu le dis Je le mets dans une situation S'il me tue pas le tour d'après Il va falloir qu'ils bloquent tous les tours Maintenant que je vois les stats Je me dis quand même C'est intéressant hein Ouais c'est C'est intéressant comme ça C'est intéressant ouais Parce qu'il y a l'école On grainne au jeu à Magic Juste pour jouer à Magic Tu vois comme les games de Commander Multi Qu'on ne finit jamais Et il y a l'école de la tartine Oui oui Là moi j'ai décidé de l'école de la tartine Tartine de l'école de la tartine bien sûr Enfin là c'est une tartine tartiflette T'as mis de l'huile et du beurre sur ta tartine Et ensuite t'as fait couler du fromage dessus quoi Ah c'est extrêmement gras et je m'en excuse Non je m'excuse pas en fait J'attaque Tu peux attaquer avec tout Parce que spoiler il est obligé de bloquer Voilà Ok ok Bon ça a l'air d'être relativement un bon matchup De toute façon on grûle avec ce deck là Pas trop de problème Ça a l'air d'être un matchup pas très intéressant Gameplay Bah ouais tu peux être un peu réactif T'es pas obligé de piocher triple armure éterrée Mais Non mais dans tous les cas Si t'as pas d'interaction Il va te combo et te proposer du sale Si t'as interaction Bah il va un peu briques Et toi derrière t'as le mid game Ouais En fait ça se résout très vite le matchup C'est un peu Un peu de dommage Après c'est surtout son deck C'est pas le nôtre qui propose ça Mais il est capable lui de reconstruire justement Si tu l'écrases pas Il est assez résilient Résilient pardon Mais comme nous on plage beaucoup de cartes Bah c'est ça Oh belle C'est qui peint Je trouve que des landes la main insane Ouais bah comme t'as trouvé tout est landes en game 1 Il y a moyen Bah ouais Ouais C'est de la grosse chiasse En vrai j'ai envie de mouliganer dans l'interaction Dans tous les cas Bah ouais t'as aucune interaction C'est éclaté Et tu vas garder ça Même si c'est pas très bien C'est probablement Je vais serrer les fesses Tu vas enlever une traqueuse Une traqueuse C'est une nittessence je crois Une nittessence c'est bien Quand t'as pas de mana quand même Dresseuse du coup Probablement dresseuse ouais Je crois Franchement une nittessence ça débloque tes drops 3 Ça a l'air ok non ? Ouais ouais c'est vrai C'est un demi lande on va dire J'ai gardé ça en espérant avoir des basiques aussi Oui oui ça t'en as 10 donc ça va C'est vraiment parce que t'es généreux Que tu l'appelles un demi lande Ou le 6 l'adversaire Oh Moi je me permets Bah permets toi C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Tu peux faire une nittessence 3-4 en plus Si tu pioches un lande Et j'y vais piocher un landeval N'en doute pas Je te le souhaite Tu m'en supplies ? Non je te le souhaite Je suis plus dans cette vidéo là C'est toi qui seras responsable De ce qui se passe Ah non Je suis pas responsable du tout moi Je me désolidarise De ce qui se passe De ta variance Aïe 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 Putain c'est vraiment de la faute à PL Ce qui se passe Bon bah écoute On va passer à la prochaine game C'est la vie La première on se fait chier dessus La dernière on se fait chier dessus Quand notre deck sort On le pourrit Donc This is a lot Je propose du beau magic Tu proposes du beau mocker Elle va pas bloquer celle-ci Donc Il peut peut-être aussi Pas faire grand chose On sait jamais Il a un petit picklock prankster Miss Avoie Un skin C'est le picklock prankster De la forêt Oui Et nous on a rien Ah Il veut me montrer De quel bois il chauffe Ouais je connais son bois Ça chauffe bien Pour l'instant C'est 12 points sur le board Petite gestion là Ah Cool Moi j'adore J'adore goal spell Bah j'aime bien aussi Là c'est plutôt ton deck Qui nous a un peu chié dessus Game 1 et Game 3 Pourquoi c'est mon deck Val Pourquoi tu remets la J'ai dit C'était cette défaite Et je te la charge quoi Je vous le dis en commentaire Si vous faites comme Val Je supprime vos commentaires Vous ne participez pas au giveaway Vous ne vous amusez pas à ça C'est pas les commentaires Si c'est la défaite de PL ou pas Parce que oui Vous avez donné votre avionnette Vous n'aurez pas le booster J'aime bien ce deck Ça me fait chier d'avoir perdu avec En fait Ouais c'est malheureusement Certaines games de Magic Qui arrivent comme ça Une foule une des C'est la vie C'est la vie C'est la vie Allez on va trouver Un adversaire plus Plus confiant C'est une décision à deux Je précise De qui pas un land Et bon bah On n'en trouve pas quoi Ah j'ai pas dit Que j'étais de bonne foi J'ai dit que je me déchargeais De la responsabilité sur toi Mais C'est vrai Il n'y a aucune C'est vrai en fait J'ai qu'à faire pareil Il n'y a aucune bonne foi Là dedans C'est vrai Ça me fait une défaite de moi Avec Uwaitora C'est tout C'est sur ton compte Donc les stats sont bien Prises en compte Malheureusement Je ferai un recours Pour faire un valide Je t'en mets une de plus Je vais jouer au premier Allez vas-y Ah Alors il y a un problème Sur le deck Il y a un problème Sur le deck Là il est parfait C'est très bien Je enlève ça Parce que je n'ai pas de basique Oui Tu le garderais Non non je crois pas Écoute Pieuse J'éteins la télé J'éteins la lumière On va se coucher J'éteins les yeux Ah Non en vrai Ça le fait chier Il ne sait pas trop Qu'enlever je crois La menace Ou la protection En vrai S'il a plein d'interactions Parce qu'il joue noir Il faut qu'il enlève La protection tous les jours Parce que la menace Il pourra juste L'antibet Il joue bien noir Très interactif Il n'y a pas de galère Je crois que tu ne fais pas du tout Armure éterrée Tu mets juste un point Pass et on essaye de développer Trackeuse pour piocher Bah ouais Je ferai fin de tour Trackeuse En espérant Résoudre une aura Il joue discarde Ah Et bah c'est ça Ouais ouais vas-y Après avec notre moteur de pioche Je peux t'assurer que discarde Ça ne va pas être très bien Contre nous C'est vrai Il y a des gens qui peignent Qui peignent la façade de l'immeuble Et donc ils sont peut-être en pause Ils discutent devant la fenêtre Les gens qui repeignent la fenêtre Ils repeignent tout Tout ce qu'il y a autour de la fenêtre Ah il y a un enchantement Belle C'est dommage Mais pour l'instant Ils ne proposent rien de très méchant Donc Tranquille quoi Bah ça c'est quand même un peu relou On fait qu'on passe à 10 Ouais je pense C'est très populaire ce deck Au Arena C'est assez relou Alors que c'est très nul en plus Désolé ceux qui jouent ça Mais C'est pas très bon Je bloque ou je passe à 10 ? Non je crois que tu passes à 10 Ok Bon Ah 9 du coup Je pouvais jouer ça double bloqué Mais bon S'il a A lancé C'était un peu chiant Comme move Non là tu fais traqueuse Et tu vas enfin piocher Je sais pas Une gestion Un truc qui te permet De lancer la Belle Lancer la machine quoi C'est vraiment un enfer Je perds deux points de vie À l'upkeep Ok Oh les séquences comme ça C'est trop relou Surtout quand on mouligane Et qu'on fait pas une sortie de zinzin Ça c'est bien Très bien Rien et ni trois points de vie Voilà Bon Maintenant il s'arrête un peu Avec les anti-bêtes Là le coquelicot Comment ça se passe Avec 4 mana C'est 2 mana plus 2 Il gère et récupère Ok Pas mal Pas mal ouais Imagine j'ai un truc Qui fait piocher Quand je joue un enchant Et il a haché All right J'imagine Mais vas-y pioche quand même Faut que tu trouves Une interaction Donc Hossification Ozef quoi Oh c'est pas mal Ouais t'as le lifelink C'est bien Ouais Ah oui c'est pas mal du tout même Oh Pas mal Faire attention à Pas décéder quoi Je vais d'abord Gagner des points de vie Oui S'il te plaît Bon Et bah voilà En fait tout va bien Ah bah ça va alors Ah parce que j'ai l'impression Que ça allait pas moi Mais Bah il a fallu Une succession de draws Délicieuse mais C'est bon Là c'est anti-bête Non Et non Parade 2 Il paye Et non Et non Je crois qu'on est mort Sur cut down Oui bah après Ça va Et ça va Et ça va aussi Là tu chump Sinon on est mort On passe à 2 Là tu remets Tu remets 7 points Et go J'essaye Je remets un chumper Oh Il est joli C'est le chumper Ouais Il est très joli Joli chumper Je l'ai je l'ai Je l'endense Écoute Vas-y vas-y C'est dur Mais ça se bat Allez Pas le 60ème anti-bête Je t'en supplie A jeune donc Je t'en supplie LNT Il en a eu quand même Relativement beaucoup Oui C'est bon là Après il doit jouer 4 et 4 J'imagine Quitter 4 même Tic et tac Tric et trac Shrik et shrak Tic et brach Tu fais brach Valet PL Littéralement Par association d'idées Valet PL Bon Alente On sait que t'as perdu Allez ciao Allez Je la bloque là Ah non attends Il a peut-être sacrifié une créature Est-ce que je prendrais pas 4 5, 6, 7, 8 Comment il me met un point à distance Je n'en ai aucune idée Pourquoi il aurait sacrifié une créature C'est quoi Il joue Edith Shildred Non Si Bah est-ce qu'il y a plus de chances Qu'il me mette un point à distance Oui parce que s'il joue ça Et qu'il le fait pas c'est niveau 2 Bah oui oui On sait qu'il joue des cartes Qui peuvent nous tuer Donc vaut mieux que je bloque Oui Edith Shildred là Mendek franchement Je suis pas prêt Je te le dis C'est Ok C'est chiant ça Mais on va On gagne des pevs On va Pouvoir essayer de gagner quelques pevs Mec Qu'est-ce que je t'ai dit De quoi Ah oui il a un Edith Shildred Ouais Je peux passer à 2 Euh non à 3 En piochant une carte Et j'ai gagné un point de vie de plus Donc en fait je perds qu'un point de vie De toute façon je vais jouer pour avoir un bloqueur Donc Bah t'as pas trop le choix Si je joue ça je repioche Donc on va éviter Ouais donc il faut pas Quoique Je le joue Je pioche Je suis à 1 Ouais non Tu as 1 et tu regagnes 1 Ouais Ça ne fait rien de toute façon Bah il bloque sinon il est mort Je suis à 11 Et si je joue ça Je pioche une carte Je passe à 9 Euh À l'upkeep Je vais passer à 7 Et 5 Ouais go Oh bah parfait C'est bien ça C'est bête de plus Ouais mais tu pioches un peu plus du coup Ah non c'est qu'une seule fois par tour Justement je voulais éviter le nombre de pioches Donc Très bien Au début de ta table de pioche Je fais une carte supplémentaire Ok Ok Ça lui fait regagner des PV Du coup il va chumper Moi je peux attaquer avec tout Il est obligé de bloquer ça Sinon il est mort Tu peux attaquer avec tout Mais attention derrière Il n'y a pas sa balle affreuse Euh Il y a encore un tour Ok De toute façon je regagne 8 et 2 10 Oui oui Je pense que celle là Elle est pour nous Et même pas en plus T'as l'initiative Donc il trade même pas en fait Il pioche 2 Là il fait des brasses Ça a été Wow Ça a été Complexe mais faisable Ça a été genre un feuille Qu'on remonte Et putain ça Mais je comprends pas Pourquoi il a ça Dans le méta Dans le main deck Bah ça fait virer Chaudred Euh Attraque ça pardon Ouais mais il y a souvent Des trucs à côté Tu vois Bah pas tant que ça Dans le domaine Il peut avoir un suzerain Je sais pas Ouais Enfin En tout cas il l'a S'il joue suzerain Tour 3 Il attraque ça Avant que le suzerain arrive Bon il y a des droits La gorge qui gère Attraque ça aussi Ouais ouais C'est quand même pas brillant Je sais pas Je pense que c'est C'est juste que les joueurs De mono noir Ils veulent avoir Le plus d'interactions possible Ils pouvaient avoir 60 interactions Et aucune condition de victoire Ils le feraient Du coup bah Bah il dit Chaudred quoi La cool Lui Lui là On veut des destroyables J'imagine Pour péter Saga Et Shulred Ou juste des Non tu sais quoi On s'en fout de la Saga Tu veux juste des ossifications Ouais je crois que juste Hossifications c'est bien En vol de fée Peut-être que c'est Tu veux vraiment tourner autour De ces anti-bets Ou juste on reconstruit Et on fait de la value C'est le truc Soit on reconstruit On pioche Soit on se prémunit Je suis le team Reconstruire et piocher Ouais Tu l'écrases à la value Alors que le côté Aura Tempo Ca a pas très bien marché Il a trop d'anti-bets Et je pense que Ouais non Son balafleur Il prend pas ça malheureusement Ok go Parce que protégé par les fantômes C'est pas très bien Contre interaction Donc Ouais T'as la petite parade Il a plein de bêtes Il a Il a plein de bêtes Qui sont Death Touch Et ça donne Initiative non ? Ca donne Life Link Parade 2 Ah non c'est pas ça Qui donne Et plus en plus zéro C'est ça qui l'initiative C'est pas très bon Non c'est dommage Ouais Bon les interactions C'est pas mal Ouais mais tes ossifications Fonctionnent pas pour l'instant Donc tu peux lever un land Parce que tu sais que ta main Elle se débloque En trouvant un land de plus Ouais Je pense que je garde Petite Petite Pilleuse de poubelle Oui parce que S'il passe son tour De faire ça Ca me va Là il va plutôt Tu voulais attendre Pour la sauver Ouais mais Ouais voilà On s'en fout Bah il va t'enlever Sauvetage J'imagine Ah non Il est obligé De t'enlever Protégé par les fantômes Ça va du coup On est bien On est bien Très marrant C'est un peu Une blague Là tu attaques Et si jamais Il bloque Tu fais sauveter Sauver non Ouais mais bon J'imagine Qu'il bloque pas Ouais Okidoki On va bien trouver Un basique Un moment Il y en a 10 Dans le deck Un basique Il y a 38% De chances De trouver un land Et la moitié Que ça soit un basique Puisqu'il reste 20 land J'ai 20% De chances De trouver un basique Ouais Donc ça va Oui ça se fait J'ai dit ça va Mais ça va pas du tout Une chance sur 5 Et ça Ce sont pas délirantes Non Sachant que Si on trouve pas ça En fait C'est soit un land C'est un basique Soit c'est pas un land Et on peut le caster quasiment Ouais Ah bah Je vais me défausser Des notifications Mon poulet Je vais pas les caster On s'en fout un peu On s'en fout Loulou Un point On fait très mal la course On perd un point de vie par tour Lui non Ah On fait un peu mieux la course Bah vas-y On va commencer à rentrer Trois points maintenant Ouais Tout en gardant le sauvetage On fait un t-bet Pour faire tomber ça Je lui mets un peu de points Et il refait un t-bet Mais faut que ça soit Autre chose que cut down Parce que ça fonctionnera pas Là Je crois que ça sera un plus gros Ouais Ça peut le faire Ça lui demande pas mal de cartes de sa main Bon il a son plan de jeu quand même Ok très bien Là tu prends plus cut down Donc maintenant il faut qu'il ait double Anti-bet Double gros anti-bet Ouais Qu'il soit pas des cut down Ça va c'est cool Je pense qu'il en a qu'un Et du coup il voulait pas le crasher Juste pour faire tomber ça Ouais Mais c'est une erreur à mon avis Si t'en as un Vaut mieux l'utiliser comme ça Tes autres anti-bet sont Online En tout cas t'as au moins Utilisé de la mana Dans une fenêtre de tempo Ouais Ça on cague Pour l'instant en tout cas Ouais En plus avec l'initiative Tu tapes bien dedans Ou alors tu veux l'empêcher de taper Plutôt Je peux l'empêcher de taper Ouais c'est peut-être meilleur Je fais moins bien la course Ouais Il m'enlève 3 Je suis à 15 Je passe à 8 C'est à l'unité supérieure Ouais Je passe à 8 En tous les cas Si tu mets 3 points Et que t'en prends 10 derrière Ouais tu fais moins bien la course On a le droit de trouver De quoi gérer Son bordel là Juste un petit basique On a un peu plus de chance maintenant Ah non Toujours pareil Non il est toujours à 20% Enfin à 19% exactement Même le skin de cette carte là Je l'aime pas Bah la frère invincible Mais c'est trop une carte de Tu sais en sortie d'extension Tout le monde pense que c'est trop fort Alors qu'en vrai c'est Un peu éclaté comme carte Mais C'est un peu rinse C'est un peu rinse Mais il se trouve des fois Que ça va avoir un vrai impact Sur le board Nice Ouais ouais On joue ça En faute de mieux Après il y a un moment Tu débloques un Tu trouves un basique Et tu gagnes la partie Je trouve un basique Je fais aussi fail sur shoulder head Aussi fail sur balafreur Et on cogne Oui J'accepte Ou je la protège Je fais une 1-1 Qui chump Ah peut-être En plus ça fait fizzle son spell Ouais ça fait direct La virtue au cimetière Ok ok Il peut avoir Là son cutdown Qu'il n'avait pas utilisé Voilà Il gagne quand même pas ses pebs Et ça fizzle quand même Bon allez là maintenant Un basique et on est dedans Et on est dedans Mais il faut un basique Sinon Ah putain C'est une dinguerie Un basique On est quand même dedans Ah non on est mort Même avec un basique Ouais Vas-y Allez Let's go Laisse tomber Ah Bah alors le jeu Voilà Contrôle total Quand même Je puisse choisir ma mort Bon on va acter Qu'on a bien s'aider Et qu'on a juste pas eu de chance Bah ouais On mulligan dans Triple Ocify Zero land de base Rip Go comme ça Peut-être qu'il faut rajouter Si on joue des Ocify Il faut peut-être rajouter Des basiques A cette deck list en vrai Peut-être Après 10 c'est énorme en vrai C'est la moitié de tes landes Donc en fait non Ouais Sur 4 landes T'es censé en avoir 2 Techniquement même Non vas-y Je resterai comme ça moi Allez hein Son game plan anti-bet On est censé le grinder Et son game plan défaut S'il est pas censé fonctionner On pioche plein de cartes Enfin genre juste On arrive pas à assembler Une sortie fonctionnelle Donc Et c'est dommage Parce que la game d'avant Pareil on se fait un peu pourrir Parce qu'on arrive pas à assembler Ce que le deck est censé faire Juste Tu veux dire On a pas des bonnes mains de départ Qui font des trucs cools Ouais Jamais 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 C'est Ouais Vas-y Équipe C'est ce qu'on appelle Shit happen Ah moi je suis partisan D'enlever le 3ème land Enlever un land Parce que si on trouve pas D'autres landes On casse pas ça On a pas de moteur de pioche C'est chiant J'imagine que dans 4 tours On aura ton 3ème land Mais je me trompe peut-être C'est dans 2 tours Ils jouent 10 cards Moi je vais plutôt chercher Un nombre redondant de cartes Plutôt que Ok On a 2 draws Pour trouver le land Ouais Je pense qu'il faut la A trouver comme ça Et si tu trouves pas le land Tu peux trouver d'autres cartes actives A jouer à la place Tu vois le deck Jouer avec peu de Avec peu de De terrain aussi Donc Même si tu trouves pas le 3ème land Là tu joues le tour d'après C'est pas très grave Je vois que je joue mes bets Parce que S'il est anti-bet Bah il les gardera Et là il est obligé de choisir Entre 10 cards Et anti-bet Je crois qu'il faut qu'il prenne Traqueuse D'entité Et du coup là On s'en fout d'avoir le 3ème Maintenant On a très envie de l'avoir Je crois que tu fais juste Armure éthérée Et tu tapes Non ? Ou tu fais double Double dresseuse Pour générer un max de tokens Ouais Ok De toute façon je peux déjà taper Bagarre Là s'il a pas de gestion On fait pas mal de boards C'est Ouais ouais C'est cool Alors là si je trouve land blanc Typiquement je peux jouer Innocence Yes Je crois que tu Ah tu peux tourner ou tourner en Tibet Et commencer par Pieuse plutôt On est pas pressé en vrai J'ai qu'un land blanc Donc ouais je pense Je vais faire Juste la phase d'attaque Et Pieuse En fait tu multiplies les menaces Pour que ces anti-bets Soient un peu invalidés Pas à quel point ça fonctionne bien Mais On se bat On fait comme on peut Avec ce que nous donne le deck Les poulets Lui par contre Childred tour 4 C'est tout le temps De manière perpétuelle Bien aigu Et sans aucun problème On est content de ça ou pas ? Et quand tu montes les basiques En plus dans le deck Tu risques de te prendre ça Donc là on a vraiment Les deux parties Genre trop de basiques Pas assez de basiques C'est une dinguerie Comme le deck Veut nous faire caca dessus Si je mets ça sur ça Ça fait 2-1-1 Il faut que je fasse par ça d'abord Encore J'ai une 4-4 C'est nul J'ai que des cartes blanches Et que des îles C'est terrible C'est pas ce que fait le deck En même temps Et c'est un vrai bon deck Attention Ça performe dans des tournois compétitifs Le deck Je veux dire Ça a plein d'éléments de redondance T'as Tes synergies de pioche T'as beaucoup de créatures De très bonnes auras Juste Juste Fan J'ai une 4 Parce que sinon J'ai jamais de bêtes Qui peuvent bloquer shoulderade De toute façon Il va faire anti-bet dessus Quand j'en aurai une Et je vais mourir Ça me frustre de perdre Contre ce deck là Que j'estime être pas très bon Ah bah là C'est le deck qui perd tout seul Pour le coup Ouais Baisseuse Je fais un petit bet en réponse Et je pars T'auras quand même le trigger Je crois Non ça arrive pas en jeu Ah ouais Et tu peux partir Trop dommage Ouais Ouais bah Mouligan mouligan Et des sorties improbables On ne pose pas de basiques À la 2 Et que des basiques De la mauvaise couleur À la 3 Ouais Franchement Le deck mérite Mieux que ça De fou Ah il mérite mieux Regarde Je vous offre une meilleure game On l'a commencé par la master chias Et on part en master class On va finir par la master class C'est parti Ouais si tu es un peu frustrant De se prendre les mêmes séquences Mouligan dans mouligan Dans mouligan Dans rien Même la une C'est une sortie bizarre On leur remontait Ce qui est étonnant C'est que le deck Il n'est pas Parce qu'il y a des decks Qui sont sujets à ça Tu vois Tu joues à des espèces De gruel spells et tout Ouais Un peu mouligan Là ce deck là Il est quand même pas Giga sujet au mouligan Il a une bonne base Il a 20 créatures 18 aura Une mana base Qui est assez saine Avec 22 landes C'est très frustrant C'est une interaction Trackeuse Mais j'ai 5 landes C'est pas très bien Et l'adverser recommence Je crois que c'est pas bien Je crois qu'on va chercher mieux Il m'a fait tellement peur Le deck J'ai l'impression C'est trop dur De voir mieux Il n'y a aucune créature C'est nul Après on a Beaucoup de créatures Dans le pack On garde au cas où Il y a 20 créatures Dans le pack Une chance sur 3 Toutes les draws L'adverser qui commence Ouais vas-y Allez Goh j'enlève une protection Ah tu gardes 3 landes Bah c'est mieux que Non En fait si jamais On trouve des drops 3 J'ai toujours pas mon 3ème landes Je joue pas Là si j'enlève ça Je fais tout ce que je trouve Je peux le jouer Sauf le drop 3 Avec 2 mâles à blanc Donc ok J'avoue que moi Dans ces decks là Qui piochent beaucoup Je préfère garder Des mains à 2 landes Mais Ça ne les a pas réussi Le duel commander M'a appris à Justement à garder Plutôt les mains à 3 Oui mais Ça dépend Quel Enfin ça dépend Le CCM Et ce que fait ton deck Tu vois nous Vraiment Le CCM est très bas Et le plan enchantresse Pioche beaucoup de cartes Donc C'est vraiment lié A ce deck là Sinon Dans la plupart d'autres decks Je cherche plutôt Des mains à 3 landes aussi Dimir Tempo Il joue Dimir Tempo Très sympa comme deck J'espère qu'il joue Notre ami Kaito Pas très très joué Mais j'aime bien la carte Il a mis Kaito en avatar A mon avis Il a dans ses couleurs Très contente Ces créatures trouillées 1 sur 3 On a pioché 2 cartes Donc la 3ème On n'avait franchement Pas gardé une main A 5 landes Dans un deck Aura Qui pioche des cartes Ça n'a pas de sens Non non C'était pas fou En fait c'est juste Que le deck Sort pas du tout Dans cette vidéo Je pense que non On aurait du mouligan 5 Je pense En vrai Juste on a eu peur Parce qu'on a enchaîné Les mauvaises mains Mais si on était Si on avait pas eu De mauvaise game avant Je pense qu'on aurait juste Mouligan 5 Et fine On aurait joué Bah ça dépend Le moul à 5 Dis-je moul à 5 Dans une bonne main C'est sûr que c'était Un meilleur choix Encore une fois Ce qui est intéressant C'est pas le résultat C'est au moment Où tu prends la décision Quelles sont les données Quel est le meilleur move Sans savoir ce qui allait arriver Je pense qu'il fallait Mouligan notre main à 6 En fait Ouais Bah après On le dit maintenant Qu'on n'a pas pioché de créatures Si je piochais bet bet On serait pas revenu Sur la décision On se serait pas dit Ah on l'aurait dit Comme mouligan Même si on a fait une même chose Mais justement Moi je m'interroge A ce moment là Sur mouligan 6 2 land Pas de créatures 3 land Pardon Pas de créatures Est-ce qu'on doit la garder C'est plus facile De le dire maintenant Evidemment Mais dans l'état Je pense que non Faut quand même pas la garder C'est ça que je veux dire Je sais pas Genre il y avait quand même De grandes chances Qu'on en trouve Là on fait C'est abusé quoi On a 33% de chances D'en piocher Et on a plus 5 cartes Sans en trouver Ouais Ah puis lui là Maintenant il s'est fait Une main Là c'est fini Toi je pense Ouais Ok On prouve encore une fois Que les stats Sont parfois contre nous Dans ma version U-White midrange On n'a pas cette problématique là Parce que tu joues pas d'aura En fait Donc t'as toujours Quelque chose de fonctionnel A jouer Et c'est pour ça Que j'aime bien La version midrange Qui est par contre Forcément moins Direct Qui va moins Aller stompe des games Qui a un plan de jeu Moins proactif Mais qui est Beaucoup plus consistant Ouais Là je pense T'es chaque et matin De toute façon Si je trouve un drop 1 Je peux lui faire Interaction Et armure Ouais Ça suffit même pas Je crois Est-ce qu'avec ça Je peux m'en sortir Tu exiles un flyer Tu champs avec la 1 Son land T'es à 1 mana Peut-être Je vais lui virer ça Il récupérerait jamais J'ai un spell de protection Qui sera meilleur que ça Si t'as ton spell de protection T'es mort Parce qu'il te coûte un PV Ah putain Oui c'est un landa darker Qui reste Ah il a Ça va le payer Parce qu'il a payé Comme une Je viens de capter C'est un landa darker Ok Bon on est quand même pas mort Mais tu pourras pas protéger Par contre Ouais bah du coup Je ne fais juste rien Il va peut-être pas le voir Non il va peut-être pas le voir C'est bien Le jeu à 4 PV Nous a laissé ça En tout cas Plutôt de nous laisser juste Un bilan Un bilan parfait Il est con ce jeu Dieu qu'il est con ce jeu Oui 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 Ah mais attends J'avais que deux sources de blanc Donc en fait On aurait pris les dégâts Dans tous les cas Parce que t'as joué De deux spells blancs C'est blanc bleu blanc Ah oui Bah il ne pouvait pas faire Il n'est pas si con ce jeu Il n'est pas con Il est souvent con Mais là il n'était pas con Mais là il n'était pas Effectivement Là je peux tenter De bloquer Et buffer J'ai une case Ouais non J'ai juste chumper J'en fous Oh je crois que tu chumper Derrière tu contre-attaques en Allez Melle-nous des bêtes Tu contre-attaques en lifeling Donc il n'y a même pas de bêtes T'es vieux 0-bet Mec t'es bien en fait ici S'il n'a pas d'interaction maintenant Ouais Vous avez mis l'inot de bêtes Ok Mais mec Là tu lui mets des armures Tu vas lui mettre un coup de lifeling Mon gars Je tente une tartine Ah bah ouais Avec Parade 2 là Je vois pas comment il interagit Alors je suis peut-être con Je l'ai pas mais Bah faire sacrifier Oui mais il y a un moment Après s'ils ont tous Des édits de shoulder aid Non mais non Mais c'est trop Pourquoi il a un édits de shoulder aid Ah tu peux re-trigger son effet je crois Bah ouais mais je fais un jeton Ah oui et ça sacrifie un non-jeton Évidemment Évidemment ouais Je suis dévasté Val Je suis désolé Je suis dévasté Mec c'est trop Tu sais quoi je vais voir les listes maintenant Pour voir s'il y a des édits de shoulder aid Ou si juste le jeu est contre nous Je suis dévasté C'était la remontada On le tue en deux tours On gagnait plein de points de vie Ouais Je suis dévasté Val Ok lui il a un Il a un édits de shoulder aid Ok Là je suis tombé sur une liste La première que j'ai prise D'Imertempo Il y a un édit Il en a un sur combien ? Sur le top 15 quoi Bien sûr Bien sûr Mais au moins il y en a un tu vois C'est pas Quel enfer Ah non j'accepte pas Je m'en fous J'accepte pas moi C'est trop Avec ce qu'on se prend aujourd'hui Sur les séances de tournage Là c'est trop Mec c'est passé Alors le deuxième n'en a pas J'ai besoin de me rassurer Vas-y vas-y rassure-le Ok Dimertempo C'est pas un bon match-up Je crois que tu peux prendre des frappes d'Elspeth Je pense Ah ouais Bah il attaque avec plein de kimchi quoi Ouais C'est mieux que des ossifications Et du coup t'as des chips Voilà t'as des chips removal Et c'est ok comme ça Et pour le reste tu veux rien C'est pas du tout ton game Tu enlèves juste ça Et pas ça Exactement Et le deuxième n'en a pas non plus Ok pour l'instant On est à 1 sur 3 Et le quatrième que j'ai dans la liste des Alors en tout cas ça fait pas consensus L'Eddie Childred Non mais c'est bien Dis aux gens Dis-leur un peu Et dis aux gens Ouais je vais leur dire Et lui il en a Pas non plus Voilà Ça m'a pas fait du bien en fait de vérifier Salut c'est Eddie Eddie Childred Eddie Il est britannique Ouais Eddie Childred Bon c'est la remontada On a dit qu'on finissait en masterclass Là maintenant c'est 2Z Instant Par contre La masterclass On peut jamais de bête Ils nous meulent 8 cartes Il y a une bête sur 8 Et quand on peut le faire On prend Eddie Childred Là on est sur boule On est sur boule d'orage Et un super titre Si ça finit en masterclass Excellent Par contre Si on fait la remontada Esprit Kaizen Mec on fait un documentaire de 2h20 C'est parti C'est les sherpas qu'ont porté nos decks Let's go Et ils tenaient la deckbox Et nous on sortait le deck de la deckbox quoi Allez let's go C'est parti On joue en premier Bah je vais garder Val C'est encore une main pas ouf Mais je vais la garder C'est encore une grosse main de merde Excuse moi Je dois dire les termes Mais c'est une énorme main de merde Voilà Mais du coup pourquoi on la garde en fait Mais parce qu'on en a marre de mouligan Là je vais Je suis résulte orienté J'en ai plein le cul Mais bien sûr Bah oui mais Mais bien sûr Parce que c'est super chiant Et moi je te dis oui Moi je te dis oui oui c'est bon garde là Bah oui Comme ça ça prend pas cut down Et bien sûr que tu me dégâres de là Parce qu'on en a J'ai mal On en a mal au viet Je vais te dire J'ai mal au viet Quand je joue cette game là C'est que moi Je vais devoir partir à la belle carte J'aurai même pas le temps là De De bouffer A cause de ces conneries Ah t'as encore un peu de temps là Ouais j'ai encore un peu de temps T'as encore le temps dans Tibet Sur ton tour 2 Ça va en vrai Tu vas pouvoir refaire la même séquence Là par contre je le mets ici Non Bah tu le mets où tu veux Ouais je le mets où je veux Pourquoi tu peux le mettre sur la pieuse Parce que là ça met des points Et que j'ai un spell pour protéger Tu vas protéger les deux ? Ok En fait Autour d'avant Je vois pas mais j'ai vu J'ai mis un marqueur Pour pas prendre cut down Et il avait évidemment autre chose Mais c'est bon j'ai vu T'inquiète Non mais j'explique J'explique Au cas où quoi Mais tout le monde l'avait vu Il y avait que moi Qui l'avait pas vu C'est trop occupé à râler Et à regarder l'hélice de Dimir Alors lui non plus Lui non plus Alors lui non plus Alors 12 decks plus tard Je crois qu'il joue Eddy de De Shishol Dread même Dans son deck C'est pour 2 mana L'Azarsas sacrifie une créature Ciblée mais sans cibler Tu vois Je pense hein Alors ça Je sais pas pourquoi il a gardé ça Contre nous On en a rien à 3-2 Ouais Super Super Et bah vas-y attaque C'est vraiment pas très bon Ce qu'il nous propose Genre Manto cryptique C'est bien quand tu joues Des games fair Un peu grindy C'est bien contre White control Mais comme là les decks Ils ont tous des plans Un peu aplatissants C'est vraiment très médiocre Manto Mais ça nous va Parce que genre C'est plus du tout joué Dans Dans Dimeer Tempo Ça fait un moment d'ailleurs Ok Dac Ça c'est classique Un petit chat Je fais des sorties Mon pote Ahurissante C'est fou hein Est-ce que j'en mets pas un petit Là s'il bloque pas 1,2,3,4,5,6 Ouais vas-y Faut lui faire peur Si je joue les deux Dans le tour Est-ce que je le tue Tour d'après Non mais je joue pas Non mais je joue pas Les deux dans le tour Dans tous les cas Non mais Si le tour d'après Je jouais deux dans le tour Est-ce que je dois tuer Et non Ah oui oui non Donc là je vais mettre Sur ça On s'en fout Ouais Trigger je mets sur elle Les jeux On sait où on les met C'est pas dans le même panier Il va piocher deux cartes Là ça paraît quand même Un peu difficile S'il pioche deux cartes Il n'y a pas de bloqueur Ouais Enfin On joue d'autres Qu'est-ce qu'il pioche Notre deck n'empêche Qu'est-ce qu'il pioche De la merde Il est censé Il est censé Non je trouve qu'il est Insensé là le deck Oh ça je me Chez le raid Ça fait longtemps Que je l'avais pas vu Et bah tu vois Je m'en portais très bien Pas je m'en fous Mais pas loin quoi Bah quand même Il remonte à 11 Le plan beatdown Ne marche plus On a rien C'est quand même Désastreux Chez le raid Je trouve Si tu trouves Interaction Tu gagnes Si je trouve Interaction Je le gagne pas Mais je lui fais mal Avec sauvetage Plus Interaction Tu gagnes pas Bah je mets 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Il sera à 11 Ah ouais T'es one off Pas loin Effectivement Ça suffit pas Pan Pan Tu peux trouver Un piocheur Un jour Oui Est-ce que là Je peux trouver Un piocheur Dans une interaction Piocheur Bah tu peux Tu peux Tu peux Le deck le permet En tout cas Ça fait voler Cette histoire Ça fait voler Ouais Mais Mais on s'en fout Quoi Mais j'ai pas Non j'ai pas Je l'ai pas Là Non t'as pas Ouais t'as pas Je peux essayer Full attaque Et il bloque pas Et je le tue C'est full attaque Et il bloque pas Ouais Ok Allons 1, 2, 3, 4 Je le mets à 1 Quand même Allez Arrête de souffrir C'est bon Voilà Je regarde Ouais Mais regarde bien Ah parce que S'il bloque Je peux du coup Lui buter Shoulder Si il bloque Tu peux lui buter Shoulder Ouais Mais derrière Tu meurs avec Avec son board Quasiment Ah oui Mais il a 2 Maintenant Ouais Tu meurs Le bon goût Trouver 2 maintenant Nickel Il fait le choix De bloquer C'est un bon choix Shinobi Viens jouer à toi 4, 5, 6 Ah oui C'est vrai C'est déjà la 2 Masterclass Écoutez Ah oui On finit vraiment sur La pointe liquide Qui sort du cul Tu vois La pointe liquide Exceptionnelle C'est dur A imaginer Une pointe liquide Ça n'existe pas Littéralement Je pense que ça n'existe pas Ça ne s'y peut pas Je vous remonte Cette merde La pointe Avant d'être Une pointe Peut-être À l'état liquide C'est vrai Ouais Mais Il va dire De un peu Piocher des cartes Il y avait Shouldred Allez Coupe cette vidéo Voilà Allez Bisous A plus Abonnez-vous On se retrouve Pour un prochain Petit deck Salut Pas celui-là Merci beaucoup Aux tipeurs Qui soutiennent La chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description